Merci d'être, encore une fois, une activité de la Maison de la Famille, mais pas n'importe laquelle. On s'en va vers le 30e anniversaire et la Maison de la Famille a décidé de le faire de mois en mois jusqu'au mois de mai 2016, mais il va y avoir aussi des activités que Madame va vous parler tantôt. On est sur le bord aussi de déménager, de partir, et je peux vous dire, déjà, je l'ai répété, mais je le répète encore, que les modules de la Maison de la Famille sont sur des bancs dans la cour des entreprises Maison Géné Côté, et quand il va arriver le temps, j'espère qu'on va se donner la main pour être sur le bord du chemin et les regarder passer, parce que ça va être un événement qui va sortir de l'ordinaire. Je veux saluer à 6 heures du matin. Il y a trois ou deux personnes du conseil d'administration, Madame Rosé Curier et Francine Boyer. Il y en avait un autre tantôt qui est Roxane, je ne sais pas si elle est partie ou non. Ils ont des rôles extraordinaires ici à la Maison de la Famille, ils prennent des décisions pour vraiment enligner le travail et le service qu'on a à donner à la communauté. Aussi, je veux saluer le personnel, parce que, je le dis encore une fois, oui j'ai un rôle à jouer, je l'ai dit à la conférence de presse l'autre fois, la pelletée de terre, mais sans ce monde-là, il n'y a rien qui se fait ici. Absolument pas, je n'écris même pas. Tout se passe ici. Je tiens à vous dire que le choix qui a été fait pour les présidents et présidentes d'honneur est un choix judicieux de tout l'organisme que je représente, la famille Côté. Des gens de cœur, des gens de bien. On a fait des demandes déjà bien avant les modules et les maisons où je suis né Côté avait toujours l'oreille et de dire, pour les familles, on va vous aider. Madame Virginie Côté, qui est là actuellement, s'est occupée et s'occupe de ce qui est bien important, qu'on souffre aujourd'hui épouvantablement, le cancer. Mes amis, j'ai une soeur qui est après mourir de tout ça, actuellement, là. Et il faut toujours se donner la main pour continuer à donner. Fait que Madame Côté l'a fait d'une façon extraordinaire. Elle a été aussi une dame de cœur et une organisation à Saint-Lin qui aidait pour ramasser des sous pour le cœur, aider à trouver des solutions pour que les gens ne souffrent pas tant que ça. Fondation Nez Rouge pour les jeunes, hein, les jeunes, Madame Côté, que les jeunes qui aussi ont le cancer aillent de l'aide vraiment. Parce que ce n'est pas juste les personnes âgées, on a des petits-enfants, des fois on les voit, ils n'ont pas de cheveux, bien, ils ont eu des traitements, ils ont perdu les cheveux. Bien, moi, aujourd'hui, je veux rendre hommage à cette personne-là et à la famille Côté, qui sont nos présidents d'honneur. Je ne le lis pas mot à mot parce que je le lis dans la tête. C'est toute la famille à qui la maison de la famille veut rendre hommage. Et durant toute l'année, on va travailler ensemble avec tout le comité qui a été mis sur pied pour le 30e. Ici, on met avec la famille un trésor à préserver, bien, les maisons du Né Côté y croient aux trésors à préserver. Les maisons du Né Côté fabriquent des maisons pour les parents, les familles, à coût, un coût, comment je dirais, raisonnable, puis avec une qualité extraordinaire. C'est véritablement le lancement de notre campagne pour le 30e. Et juste avant de s'en venir en conférence de presse, on avait un comité 30e et il a sorti tellement de belles idées encore. Et actuellement, là, on a un commanditaire qui a véritablement investi dans notre 30e et c'est les caisses Montcalm, M. Houelle, un beau montant. Et on s'est dit, on va aller aussi d'en chercher dans d'autres commerçants et d'autres personnes qui veulent bien nous aider pour faire du 30e et de réussir. Mais on commence aujourd'hui et on a quelques mots encore pour tout effectuer ça. Merci beaucoup, M. Thibodeau. À chaque fois, je trouve que vous en mettez toujours beaucoup. C'est ça, dans notre cas. Vous êtes trop gentils. Écoutez, c'est sûr, encore une fois, ça a été très difficile de dire non à M. Thibodeau. Sincèrement, M. Thibodeau a tellement un sens de la persuasion. Écoutez, il m'a montré comment faire, même pour persuader toute la famille, mon frère qui est là avec moi présent, puis mes parents qui, malheureusement, ne pouvaient pas être ici aujourd'hui, mais qui vous saluent tous. Ils vous remercient d'avoir pensé à eux. Écoutez, on a même un poste de représentant qui s'ouvre prochainement et puis j'ai pensé à vous, M. Thibodeau. Ce n'est pas la première fois que Maison est une écoutée ou que moi, personnellement, aussi, on s'implique au niveau de la maison de la famille. Je pense que c'était au niveau du 25e anniversaire qu'on avait déjà fait quelque chose. Ça fait quand même longtemps qu'on s'implique. Puis, je trouve ça important parce que je pense que c'est important d'amener la communauté d'affaires à s'impliquer aussi. Tout au long du 30e, j'invite la communauté, mais aussi la communauté d'affaires à participer, à s'impliquer et à donner et à faire comme les caisses de mon camp ont déjà commencé. C'est déjà sur la bonne voie pour ramasser les sous pour tout le 30e. Mais on est une écoutée. Ça fait quand même 25 ans qu'on existe. On est dans notre 26e année. Ça fait qu'on comprend c'est quoi, là, tous les défis qu'il y a à vivre au niveau de la maison, de la famille, tout ce que vous avez vécu à travers les années, d'avoir les besoins d'agrandissement et tout. Puis, moi, ça va toujours me toucher, tous les services. À chaque fois que vous me parlez, M. Thibodeau, des services que vous offrez, je n'en reviens toujours pas. Malheureusement, jusqu'à un certain point, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de plus en plus de certains services qu'on aimerait mieux, qu'on n'ait pas besoin d'en avoir. Sauf que ça prend des gens comme vous, avec toute votre équipe, là, qui sont là pour aider la communauté. Ça fait qu'on ne peut pas faire autrement, là, de vouloir vous aider. C'est certain que, pour cette année, puisqu'on a été quand même impliqués et nommés souvent pour la nouvelle maison de la famille, ça venait de soi que Maison Zuné Côté, puis mon parent, puis Raphaël aussi, qu'on veulent s'impliquer pour le 30e anniversaire. Je pense que c'était le bon moment pour le faire. Donc, on va être là tout au long des activités pour vous soutenir, puis vous aider à en faire un grand succès. L'autre chose, j'aimerais ça quand même remercier aussi Véronique Allard, qui est notre directrice marketing chez Maison Zuné Côté, qui, quand M. Thibodeau m'avait demandé si on voulait s'impliquer au niveau du comité, et j'ai pensé à Véronique tout de suite par les grandes connaissances et, dans le fond, toute son expérience qu'elle a, puis je savais qu'elle pouvait faire quelque chose pour vous, puis je suis contente qu'elle ait accepté. Donc, ce n'est pas juste moi qui participe au niveau de la Maison de la Famille. Dans le fond, je voulais juste vous dire que toute la Famille Côté, mes parents, mon frère aussi, ainsi que tous les employés qui sont tellement fiers, je crois, que Maison Zuné Côté participe à tous les niveaux. On était heureux de participer au 30e anniversaire et, dans le fond, on veut juste vous dire que, pour nous aussi, la Famille, c'est un trésor à préserver, sincèrement. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous invite à participer tout au long de l'année. Merci. Donc, bien, moi, je vais vous parler de ce qui va se passer à travers l'année, finalement. Donc, tout d'abord, vous pouvez avoir un cahier spécial pour le 30e anniversaire de la Maison de la Famille. Il va sortir le 8 septembre. Donc, il va être distribué gratuitement à certains endroits dans la MRC et puis il va être disponible aussi à la Maison de la Famille, naturellement. Puis là, bien, c'est sûr que vous allez vouloir une copie. Vouloir avoir une copie parce que, bon, on y parle de tous les services qui sont offerts dans la Maison de la Famille. On va parler de tous les employés, tous les présidents d'honneur qui ont été à travers les années avec la Maison de la Famille aussi. Bien, finalement, il y a vraiment plein de personnes qu'on va rendre hommage à travers ce petit cahier-là, ce petit gros cahier-là, finalement. Il y a 30 ans. Effectivement. Donc, il y a vraiment l'histoire de la Maison de la Famille, d'où ça part et tout ça. Ensuite, il va y avoir des capsules qui vont être faites avec Plume Libre, qui vont justement parler de chacun des services. Et puis, à chaque mois, il va y avoir des services qui vont être mis à l'honneur, comme, bon, les transports, le SDA. Bien, en fait, il y en aurait tellement à nommer que je ne les nommerai pas tous. Mais à travers tous les mois, bien, il va y avoir des services qui vont être, qui vont être, voyons, qui vont être diffusés. Bon. Il va aussi y avoir des objets promotionnels, des objets souvenirs qui vont être disponibles tout au long de l'année. Mais ça, on vous laisse la surprise encore. On ne peut pas n'en parler. Aussi, on vous demanderait de garder libre dans votre agenda quelques dates. Donc, le 20 février 2016, on va vous convier à un souper spaghetti karaoké. Ça va avoir lieu à l'Opal. Et puis, on va vous dire, en temps et lieu, le montant que ça va coûter, les billets, où se les procurer. Et puis, tout ça. Ça fait que si vous voulez montrer vos petits talents de chanteurs lors de cette soirée-là, bien, on vous invite. Donc, vous allez pouvoir manger du spaghetti. Les enfants vont pouvoir jouer et vous allez pouvoir avoir de la musique. Ensuite de ça, il ne faut pas oublier la Fête de la famille qui va avoir lieu le 14 mai 2016. Puis, encore une fois, ça va se faire en collaboration étroite avec la Ville de Saint-Lin-Laurentide. Et puis, bien, comme on veut que ce soit encore plus gros que l'année passée, ce qu'on veut, c'est que les organismes nous contactent tout de suite s'ils veulent être avec nous pour la fête familiale de l'année prochaine, finalement. Donc, on veut vraiment que ce soit quelque chose d'inoubliable qui va vraiment faire 30e anniversaire pour la maison de la famille. On va aussi avoir le 26 mai 2016 le 8e tournoi de golf officiel de la maison de la famille. Donc, les détails vont suivre dans les prochains mois parce que là, on est encore à l'état embryonnaire du projet, mais ça s'en vient. Une autre chose qu'on ne peut pas rien dire, c'est qu'il va y avoir un gala le 26 septembre 2016 pour clôturer l'année du 30e anniversaire. Et puis là, c'est sûr que ça va être vraiment quelque chose de haut en couleur avec tapis rouge et tout ça. Donc, ça va être un gala avec des soupers 5 services, la danse et puis… Beaucoup de travail de la part de la maison de la famille pour arriver à être toujours présent dans la communauté de Togo et de bonne façon. De bonne façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...